La semaine du 17 au 21 septembre 2018 est à son terme. Vous voulez tout savoir sur le bilan des quotations au niveau de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières. Mesdames et messieurs, vous faites bien de suivre Business Matin Spécial Bourse. Bienvenue à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada S'agissant des indices principaux, il faut noter que le BRVM 10 est passé de 186,62 à 184,14 points, soit une baisse hebdomadaire de 1,33%. Le BRVM composite a clôturé à 193,59 points, soit une chute. Hebdomadaire de 1,49%. On poursuit avec les indices sectoriels. D'accord, donc en ce qui concerne les indices sectoriels, il faut retenir que le BRVM Industrie a regressé de 2,14%. Le BRVM Service Public a baissé de 1,52%. Le BRVM Finance a observé un repli hebdomadaire de 1,90%. Le BRVM Transport s'est maintenu à 701,82 points. Le BRVM Agriculture a fait preuve d'une hausse hebdomadaire de 0,43%. Le BRVM Distribution a enregistré une régression de 0,13%. Et le BRVM Haute Secteur est resté stable à 351,66 points. Quelles sont les plus fortes hausses de la semaine ? Alors la plus importante progression du marché des actions a été notée sur le titre CIE Côte d'Ivoire qui est passé de 1,580 à 1,690 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 6,96%. Le titre SAP H Côte d'Ivoire a clôturé son parcours en brandissant une cotation de 3,000 francs CFA, soit une progression hebdomadaire de 6,19%. La valeur CFA Motors Côte d'Ivoire est passée de 580 à 600 francs CFA, soit une amélioration hebdomadaire de 3,45%. Et on termine avec le titre Sodeci qui est passé de 3,605 à 3,700 francs CFA, soit une variation hebdomadaire de 2,64%. Alors qui parle de plus forte hausse de la semaine parle également de plus forte baisse de la semaine. De quoi il s'agit ? D'accord. Donc s'agissant de la plus importante chute de la semaine, nous mentionnons tout de suite le titre Filtisac Côte d'Ivoire qui a clôturé à 2,295 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 8,20%. La valeur BOA Niger a terminé son parcours en brandissant une cotation de 3,700 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 6,09%. Le titre SMB Côte d'Ivoire est passé de 18,040 à 17,000 francs CFA, soit une regression hebdomadaire de 5,76%. Et la valeur bancaire BCC est passée de 4,550 à 4,300 francs CFA, ce qui représente un repli hebdomadaire de 5,49%. Alors l'Odamas, il y a certainement des valeurs à surveiller cette semaine. Quelles sont-elles ? Alors cette semaine, nous allons essentiellement commenter la valeur NCA Banque Côte d'Ivoire qui a enregistré une baisse hebdomadaire. Expliquez-nous. Alors, en ce qui concerne cette valeur bancaire, il faut savoir que relativement à la semaine boursière écoulée, le titre NCA Banque Côte d'Ivoire est passé de 7,600 à 7,450 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 1,97%. Et lorsque vous prenez pour repère la fin de l'année 2017, vous remarquez que cette valeur affiche actuellement un taux de variation de moins 22,88%. Alors, il convient pour nous de mentionner un certain nombre de choses concernant cette banque commerciale. Le premier élément auquel nous voulons faire allusion, il s'agit des performances dégagées par cette entreprise au sorti du premier trimestre 2018. Est-ce qu'on peut avoir un peu de détails sur ces performances en question ? D'accord. Donc, à fin mars 2018, la banque NCA Banque Côte d'Ivoire a terminé ce premier trimestre avec un produit net bancaire en amélioration de 8%. Et le produit net bancaire a donc été évalué à 17,511 milliards de francs CFA. Le résultat avant impôt s'est amélioré de 26% pour se retrouver à 6,5 milliards de francs CFA. Et le résultat net a fortement progressé de 26,8% pour s'afficher à 5,363 milliards de francs CFA. Et lorsque vous observez de très près les crédits accordés par cette banque à sa clientèle, on observe donc que ce niveau de crédit a progressé de 4% pour se retrouver à 632,7 milliards de francs CFA. Donc, en clair, la banque commerciale NCA Banque Côte d'Ivoire a, on a envie de dire, elle a très bien terminé le premier trimestre 2018. OK ? Et au cours de cet exercice 2018, la banque a distribué des dividendes à ses actionnaires relativement à l'exercice 2017. Et en termes de dividendes nets par action, les dirigeants de NCA Banque Côte d'Ivoire ont octroyé aux actionnaires de cette banque un montant de 466,10 francs CFA par action, donc à chaque actionnaire. Et lorsque vous faites le calcul, lorsque vous voulez déterminer le taux de rendement net, après le calcul, donc, en prenant pour repère la date du vendredi dernier, vous remarquez que le titre NCA Banque Côte d'Ivoire affiche actuellement un taux de rendement net de 6,26%, ce qui est un taux vraiment intéressant pour ceux qui veulent mettre en place une stratégie d'épargne à partir donc du titre NCA Banque Côte d'Ivoire. Alors Daniel, au-delà du taux de rendement net, il nous paraît vraiment important de relever un fait. En fait, l'agence de notation Bloomfield, au sorti d'une mission de notation financière datant du mois de juin 2018, cette agence de notation a donc attribué la note A+, à NCA Banque Côte d'Ivoire, ok, avec une perspective stable, vous comprenez, ce qui est une information très intéressante. Et les analyses financières de Bloomfield ont répertorié un certain nombre de points. Ils ont énuméré des points forts relativement à NCA Banque Côte d'Ivoire et ils ont également fait cas de certains points faibles. D'accord. Ok, donc on va commencer avec les points forts. Les points forts, bien sûr. Donc en termes de points forts, les analyses financières de Bloomfield ont fait cas du fait qu'en fait, ils ont observé une progression des fonds propres de l'entreprise, ce qui est une information très intéressante. Bloomfield a également fait cas de la bonne flexibilité financière observée au niveau de NCA Banque Côte d'Ivoire. Bloomfield estime que l'activité de crédit développée par NCA Banque Côte d'Ivoire est une activité vraiment dynamique. D'accord. Donc le dynamisme au niveau du crédit a été relevé par cette banque. Et Bloomfield a fait cas du fait que NCA Banque est en train de prendre une certaine ascension au niveau sous-régional. Donc NCA étant ses tentacules, NCA a repris la banque Diamond Bank SA. Ce qui est une information très intéressante parce que cela va permettre à NCA Banque Côte d'Ivoire d'élargir son réseau bancaire. Vous comprenez ? Bloomfield a également fait cas de la baisse du coût du risque. Et cette baisse-là est marquée par un bon niveau en termes de recouvrement. Vous comprenez ? Et le fait que NCA a procédé depuis un certain moment à une réorganisation en interne, Bloomfield a trouvé cela très intéressant parce que cette réorganisation va déboucher sur une redynamisation totale des équipes de NCA Banque Côte d'Ivoire. Parlons des points faibles, Daniel. En termes de points faibles, Bloomfield estime qu'il existe une sorte de dégradation de la qualité du portefeuille de NCA Banque Côte d'Ivoire. Bloomfield a également fait cas d'une contre-performance de certaines opérations financières. Bloomfield a mis l'accent sur le fait que l'économie cacaoyère ivoirienne a été quelque peu perturbée en 2017. Et cela a eu des répercussions négatives sur NCA Banque Côte d'Ivoire. Et Bloomfield mentionne aussi le fait que l'environnement bancaire ivoirien, je veux dire, fait preuve d'une concurrence vraiment intense. Et que cet environnement bancaire est également en pleine mutation. D'accord ? Donc voici un peu quelques points faibles relevés par cette agence de notation. On va laisser de côté les observations qui ont été faites par les analyses de Bloomfield pour relever encore une information importante. En fait, le confrère Jeune Afrique a mentionné le fait que la banque NCA Banque Côte d'Ivoire serait exposée à hauteur de plus de 28 milliards de francs CFA dans le dossier SAF Cacao. D'accord ? De quoi s'agit-il concrètement ? SAF Cacao est un opérateur, est un négociant opérant dans la filière cacao en Côte d'Ivoire. Et SAF Cacao fait partie pratiquement des trois premiers opérateurs au niveau de la filière cacao, au niveau de la Côte d'Ivoire. Et SAF Cacao est actuellement en liquidation. Et cette entreprise doit beaucoup d'argent à certaines banques. Et selon le périodique Jeune Afrique, NCA Banque Côte d'Ivoire serait exposée à cette crise entre griffes à hauteur de 28,5 milliards de francs CFA. C'est une information qui reste à vérifier, mais toujours est-il que dans les milieux économiques actuellement, cette information circule. Alors, on va terminer avec le BOC. Quand on analyse les quantités résiduelles à la date du 21 septembre 2018, on constate au niveau de la ligne NCA Banque Côte d'Ivoire, la présence de 85 titres, NCA Banque Côte d'Ivoire bien sûr, à la vente au prix du marché. D'accord ? Pour simplifier, il faut comprendre par là que certains investisseurs sont déjà prêts à céder les titres NCA Banque Côte d'Ivoire au prix du marché. Et donc, lorsque nous regardons toutes ces choses, nous pensons qu'il existe actuellement une forte probabilité de baisse du titre NCA Banque Côte d'Ivoire à la reprise des cotations. Et nous exhortons, nous encourageons les dirigeants de NCA Banque Côte d'Ivoire à plutôt mettre l'accent sur une publication très rapide de leurs états financiers du premier semestre 2018. Si ces états financiers sont bons, le marché pourra éventuellement accueillir cela comme une bonne nouvelle. Et il est fort probable aussi qu'on constate un redressement de la tendance boursière, donc, sur la valeur NCA Banque Côte d'Ivoire. Mais est-ce que les dirigeants de NCA vont rapidement rendre public ces états financiers ? C'est ce que nous espérons vivement. Alors, permettez que je revienne un peu en arrière. Vous parliez tantôt des points faibles, des points faibles mentionnés par l'agence Bloomfield. Je veux savoir, en tant que spécialiste, vous, Lodamas, en tant que spécialiste des marchés financiers, quelles solutions pouvez-vous apporter face à ces points faibles ? Non. En fait, on ne dira pas quelles solutions on peut apporter. C'est juste une observation qui a été faite. J'explique un peu. J'explique rapidement. En fait, lorsque l'agence de notation mène une mission de notation financière, elle fait un diagnostic. Avant de sortir la note FN diagnostic, elle relève les forces de l'entreprise, elle relève les faiblesses de l'entreprise et elle peut même aller jusqu'à faire des recommandations à l'entreprise. Et ces recommandations ne ressortent pas forcément dans le communiqué final. Vous comprenez ? Donc, si vous, en tant que banque, une agence de notation, vous faites certaines observations, vous êtes censé les prendre en compte pour améliorer votre système afin de mieux fonctionner dans l'avenir. Vous comprenez ? Et nous pensons que NCIA a certainement pris en compte ces observations. La preuve, Bloomfield, relève le fait que la qualité du portefeuille de cette banque a connu une sorte de dégradation. Vous comprenez ? Et tout à l'heure, on a évoqué le fait que selon le périodique Jeune Afrique, NCIA Banque Côte d'Ivoire serait exposée à hauteur de 28,5 milliards de francs CFA au niveau de la crise relativement donc au dossier SAF Cacao. Vous comprenez ? Donc certainement qu'au sortie d'une telle crise, NCIA va revoir sa façon d'analyser certains marchés, certains dossiers de financement. NCIA va prendre de nouvelles dispositions probablement afin de ne plus être confronté à ce genre de crise. Vous comprenez ? Donc nous pensons que c'est une banque assez mature, ce sont des dirigeants assez responsables et ils ont certainement pris en compte les points faibles qui ont été relevés par l'agence de notation Bloomfield. Alors le bilan hebdomadaire des cotations au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières, c'est sur Business Matin Spécial Bourse et nous sommes en compagnie de l'Odamas pour en parler. Alors l'Odamas, au niveau international, que devons-nous retenir de l'or et du pétrole ? Alors au niveau international, l'or a terminé la semaine en affichant une cotation de 1196,30 dollars l'once, soit une hausse hebdomadaire de 0,14%. Le pétrole Brent est passé de 78,14 à 78,73 dollars le baril, soit une progression hebdomadaire de 0,76%. Alors nous allons terminer cette émission par une explication que j'aimerais que vous donniez à une citation d'une journaliste politique française qui se nomme Françoise Giroux. Alors voilà ce qu'elle dit dans sa citation, les bourses ne traduisent pas l'état des économies mais la psychologie des investisseurs. Alors dans cette citation, on parle de bourses et de psychologie des investisseurs. C'est quoi l'approche ? Est-ce que vous pouvez rapidement reprendre la citation ? Alors voilà ce que la citation dit. Les bourses ne traduisent pas l'état des économies et la psychologie des investisseurs. Alors dans cette citation, on parle de bourses et psychologie des investisseurs. D'accord. On veut savoir le lien qu'il y a entre ces deux termes. Alors lorsqu'elle parle, lorsqu'elle dit que les bourses ne traduisent pas l'état des économies, en parlant de bourses, elle fait certainement allusion au marché boursier. D'accord. Marché financier, au marché boursier spécifiquement. En général. Voilà. Le marché boursier, parlant de psychologie, quand on parle de psychologie des investisseurs, ça sous-entend la psychologie des investisseurs intervenant au niveau des marchés de la bourse. La psychologie des investisseurs opérant au niveau de la bourse. Alors là encore ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Quand on parle de psychologie des investisseurs, c'est en fait l'état d'âme des investisseurs. D'accord. La façon de réfléchir des investisseurs. D'accord. L'humeur des investisseurs. D'accord. Les idées des investisseurs. Les exigences, les tendances. Sur à quoi ils pensent. Exactement. D'accord. Ok. Quelles sont les idées actuelles des investisseurs. Ok. Quelle est l'humeur, vous n'avez pas dit, quel est l'état d'âme de l'ensemble des investisseurs. D'accord. Quelles sont les préoccupations actuelles des investisseurs. C'est cela en fait la psychologie des investisseurs. Vous entendrez souvent parler même de la psychologie du marché. Vous comprenez ? Donc… Alors, vous allez profiter pour nous expliquer. D'accord. C'est quoi la psychologie du marché ? Non, c'est en fait la même chose. C'est en fait la même chose. D'accord. Vous comprenez ? Donc, pour ne pas dire l'humeur des investisseurs investissants dans le marché, on dit simplement la psychologie du marché. Ok. La psychologie du marché. Voilà. Du marché. Autant pour moi. Voilà. Autant pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre à travers cette citation de François Giraud ? Alors, lorsqu'elle dit que les bourses ne traduisent pas l'état des économies, mais la psychologie des investisseurs. Bon, quand on essaie de décortiquer cette affirmation, on se rend compte que cette dame estime que les résultats affichés par la bourse ne traduisent pas forcément, en fait ne sont pas forcément issus de l'économie, c'est-à-dire de la marque, comment dire ça, de la performance macroéconomique du pays. D'accord. En fait, donc elle veut dire par là que les performances dégagées par les marchés financiers ne sont pas forcément issues de la performance de l'économie nationale. Mais les performances dégagées par les marchés financiers ne sont dues simplement au fait que certains investisseurs ont eu certaines appréhensions, certains investisseurs ont leur façon de voir l'évolution du marché. D'accord. Et ce sont les, comment dire, l'état, ce sont les pensées de ces investisseurs, ce sont les initiatives prises par ces investisseurs qui se sont affichées au niveau de la bourse. Donc, pour elle, les performances du marché boursier ne sont pas forcément issues de l'économie réelle. Du pays. Voilà, non seulement de l'économie du pays, mais surtout de l'économie réelle, de la macroéconomie. Donc, pour elle, la bourse ne reflète pas forcément la santé de l'économie du pays. Mais pour elle, la bourse traduit plutôt l'état d'âme des investisseurs, la pensée des investisseurs, les réactions des investisseurs et non pas la réaction de l'économie réelle du pays ou bien de la zone économique conservée. Alors ça, c'est ce que vous expliquez à propos de la citation qu'elle donne. Oui. Pour votre avis sur cette citation, c'est lequel ? Alors, donc, au-delà de l'explication, on a essayé de simplifier un peu l'idée de cette personne. Mais en fait, de notre point de vue, elle aurait pu dire, les bourses ne traduisent pas forcément l'état des économies. Ne traduisent pas forcément. Ne traduisent pas forcément. Ou bien on dira, les bourses ne traduisent pas toujours. D'accord. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on regarde un peu, lorsqu'on analyse l'économie de certains pays, on se rend compte qu'à une certaine époque, le marché de la bourse a effectivement traduit l'économie de ces pays-là en fait. Est-ce qu'on va voir l'exemple ? Voilà, je vais prendre un cas concret. En 2007-2008, par là, les États-Unis ont été victimes d'une grave crise financière qui était la crise des subprimes. Donc, il y a eu une chute du marché de l'immobilier. Cela s'est traduit par une crise financière qui s'est étendue même jusqu'en Europe. Vous comprenez ? Donc, on a eu une crise financière, une crise de liquidité. Cela a provoqué la faillite de plusieurs banques, dont par exemple la banque Lehman Brothers, qui était vraiment active au niveau du marché des États-Unis et même au niveau international aussi. Et donc, les États-Unis étaient vraiment en crise. L'Europe également était en crise. Et lorsqu'on observait l'état des marchés financiers, l'état des marchés de la bourse, on sentait effectivement une sorte de baisse, une sorte de dégringolade au niveau de ces différents marchés. Donc, au niveau économique, il y avait une crise de liquidité, il y avait une crise monétaire, il y avait une crise immobilière. Donc, au niveau économique, il y avait des problèmes. Mais également, ces problèmes économiques ont eu une répercussion immédiate au niveau du marché de la bourse. Donc, à cette époque-là, en 2008 justement, au moment de la crise des subprimes, l'économie allait très mal. Et le fait que l'économie aille mal, cela a eu des impacts très négatifs sur les marchés financiers. Et tous les indices étaient pratiquement au rouge. Vous comprenez ? Donc, juste pour vous dire que c'est vrai que les marchés financiers, les marchés de la bourse, ne traduisent pas l'état des économies. Mais nous pensons qu'il peut arriver des cas où les marchés de la bourse traduisent effectivement l'état des économies. Et cela s'est produit en 2008 avec la crise des subprimes. Et cela s'est également produit en 1929 avec la grande crise de 1929. Il y a eu un krach au niveau de la bourse de New York, du 24 au 29 octobre. Il y a eu vraiment assez de perturbations sur les marchés financiers aux États-Unis. Pendant ce temps-là, en 1929, il y avait une grave crise financière également aux États-Unis. Une crise au niveau du chômage. Une crise qui a engendré un niveau de pauvreté extraordinaire. Et on a appelé cette époque-là l'époque de la grande dépression. Vous comprenez ? Donc l'économie américaine allait très mal et en même temps, les marchés financiers, les marchés de la bourse allaient également très mal. Vous comprenez ? Donc il y avait une sorte de corrélation entre les marchés financiers et l'économie réelle au niveau des États-Unis. Vous comprenez ? Donc nous sommes d'accord avec cette dame qui fait cette affirmation. Mais selon nous, elle aurait pu dire que les bourses ne traduisent pas forcément l'état des économies, mais la psychologie des investisseurs. Voilà. Alors, les bourses ne traduisent pas l'état des économies, mais la psychologie des investisseurs, selon Françoise Giroux. Les bourses ne traduisent pas forcément l'état des économies, mais la psychologie des investisseurs, selon Lodamas, un spécialiste des marchés financiers. Merci d'avoir été sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Chers spectateurs, c'est la fin de cette émission. Nous vous disons au revoir et restez sur Business 24 Africa. Sous-titrage ST' 501